Le Maroc a certes choisi la voie du développement durable en portant la part des énergies renouvelables à 52% à l'horizon 2030 de la capacité électrique. Toutefois, la part du gaz et du pétrole restent indispensables pour répandre aux besoins de plus en plus croissants en énergie. C'est pourquoi il est nécessaire d'impulser et de dynamiser l'exploration pétrolière afin de réduire la dépendance énergétique du Maroc vis-à-vis de l'étranger. C'est dans cette optique que le Maroc a fait de l'exploration pétrolière une priorité en l'encourageant à travers un cadre réglementaire incitatif les compagnies pétrolières à investir au Maroc. Et pourtant, malgré les efforts déployés depuis 15 ans, le Maroc reste un pays largement sous-exploré comme nous l'explique Amina Ben Khadra, directeur général de l'ONIM. Le Maroc reste un pays sous-exploré. La densité des forages que nous avons est de 0,04 puits par 100 km², quand au niveau mondial c'est 10 puits par 100 km². Il y a des efforts considérables qui sont faits pour la connaissance de nos bassins sédimentaires, par les nouvelles sismiques que nous avons acquises sur ces dernières 10 ou 15 ans, la sismique 2D, la sismique 3D. Et le nombre de forages, comme je l'ai montré dans mon exposé, est limité. On a à peu près 345 forages en tout, 305 en onshore, 43 en offshore. Mais sur les puits qui ont été forés, on a partout des indications de pétrole ou de gaz. Mais ces indications sont un élément favorable qui nous pousse à nous mobiliser davantage. Mais il faut investir, ça coûte extrêmement cher. C'est un secteur très capitalistique, très risqué. Et comme je l'ai dit également, l'investissement est fait à 95% par les partenaires étrangers, les compagnies, qu'elles soient des compagnies majeures, des compagnies juniors ou des indépendants. Et donc tous nos efforts aujourd'hui, c'est de maintenir l'intérêt du Maroc auprès des compagnies pétrolières, parce qu'il y a d'autres régions dans le monde où elles explorent et donc elles font des choix. Mais le Maroc se vend par le fait que c'est un pays stratégiquement bien positionné. C'est un pays stable et d'un point de vue sécuritaire. C'est également un pays qui est véritablement un hub vis-à-vis de l'Europe, de l'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et des États-Unis. Et donc nous avons mis également en place un cadre réglementaire extrêmement attractif, incitatif, pour attirer les compagnies à travers les incitations fiscales, les exonérations de droits de douane et de TVA sur l'investissement et bien sûr les conditions extrêmement aisées et transparentes d'octroi des titres, qu'ils soient des contrats de reconnaissance ou des permis d'exploration. Et donc nous continuerons à déployer tous nos efforts pour attirer les investisseurs. Sur les 15 dernières années, on a investi 27 milliards de dirhams sur l'ensemble des bassins, mais on doit continuer pour mettre en évidence des découvertes commerciales. Et je suis sûre que le tour du Maroc viendra un de ces jours. En effet, depuis 15 ans d'exploration, il n'y a toujours pas de découverte commerciale satisfaisante. Est-ce la raison pour laquelle les investisseurs ne se bousculent pas aux portillants ou est-ce le cadre réglementaire qui n'attire pas assez les compagnies pétrolières ? Non, le cadre réglementaire est bien, il est considéré comme un des meilleurs au niveau mondial. On ne va pas donner plus que ce que nous avons, ce que nous donnons est bien. Par contre, c'est la géologie qui demande beaucoup d'investissements, la complexité de la compréhension des bassins qui demande également des moyens. Et c'est des investissements considérables qui doivent être faits. Et donc nous nous battons avec d'autres où la géologie, où il y a peut-être déjà une production. Et c'est une question de positionner à chaque fois le Maroc pour attirer les compagnies et les faire venir parce qu'elles peuvent avoir des choix sur énormément de régions et d'autres peut-être où il y a déjà des découvertes et donc plus faciles et moins risquées. Mais notre mission est de continuer à attirer les compagnies et à investir dans l'espoir de faire des grandes découvertes. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !